Bonjour à toutes et tous. Comme d'habitude, on commence pile à l'heure par mon petit blabla, comme ça, ça laisse deux petites minutes à tout le monde pour se connecter, arriver tranquillement et s'installer. Bienvenue pour un nouveau numéro du 11-12. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la communication dans les bibliothèques et je suis particulièrement ravie parce que je retrouve Laura Tamizé avec qui on avait mis en place ce rendez-vous. C'est un vrai plaisir de la retrouver, mais de l'autre côté du micro. Laura, maintenant, elle est directrice des médiathèques intercommunales à Saint-Marcelin et plus particulièrement coordinatrice du réseau PASTECH qu'elle va un peu nous dévoiler ou en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas dans ce numéro. Et je suis tout aussi ravie de rester dans le même département avec Céline Tanous, qui, elle, est à la médiathèque départementale de l'ISER, coordinatrice du site de Saint-Martin-d'Air et particulièrement référente communication à l'AMD. C'est aussi avec cette casquette qu'on l'a invitée. Je vais vous rappeler quelques toutes petites règles parce que je suppose que vous les connaissez pour un certain nombre d'entre vous, puisque je revois des têtes à chaque fois, donc je sais que vous les connaissez, mais je les redis quand même. Vous pourrez poser vos questions à tout moment dans le chat. On autorise aussi la possibilité de vous donner la parole. Donc, il faut juste que vous leviez la main. Il y a une petite icône en bas de la fenêtre Zoom qui s'appelle Réaction et vous pourrez lever la main si vous souhaitez prendre la parole. On vous laissera la possibilité de le faire. Les questions, soit si vraiment elles sont en lien avec la partie qu'on développe et que ça peut amener un éclairage sur le moment, on les prendra au fur et à mesure. Et puis sinon, si c'est quelque chose d'un peu différent, on les prendra à la fin du rendez-vous. Si vous voulez bien aussi vous renommer avec vos noms et prénoms, vos petites fenêtres Zoom pour qu'on puisse facilement voir si vous êtes là ou pas. Ma collègue Juliette Boutin qui est sur l'action territoriale et l'action culturelle et la partie lecture publique des bibliothèques qui est à l'agence et qui va s'occuper de regarder si tout le monde est bien connecté et si personne n'a de soucis. Ce numéro, je vous le rappelle, c'est le vôtre. Vous pouvez déposer vos sujets s'il y a quelque chose que vous voulez voir abordé et qui n'a pas encore été fait ou qui n'est pas déposé dans la plateforme. Ça s'appelle La Parenthèse. Juliette va mettre le lien dans la discussion. Si jamais vous voyez que les sujets sont déjà proposés, renchérissez sur les propositions de vos collègues. Comme ça, non plus, les sujets sont plébiscités plus vite, ils sont traités. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, l'ensemble des numéros est bien évidemment enregistré et retransmis sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les reconsulter ou les consulter à plaisir, au plaisir. Juliette va aussi vous mettre le lien dans la discussion. Et j'ai déjà pris trois minutes. C'est déjà bien suffisamment trop sur un rendez-vous d'une heure qui concerne la communication en bibliothèque. Donc, ce qu'on vous propose, c'est trois temps. Ça va être d'abord de s'imaginer un peu, de suivre le cheminement d'un projet et d'un plan de communication. Donc, définir d'abord sa stratégie, comment établir un plan de communication. Et puis, voilà, on n'agit pas tout seul dans son établissement. On est bien évidemment environné d'un certain nombre d'acteurs. Donc, on vous proposera aussi d'attirer votre attention sur les acteurs qui vous entourent et qui peuvent être une source d'aide et d'accompagnement dans vos projets. Laura, elle a, on va dire, un objet particulier à présenter. Et Céline aussi, mais elle complétera un peu les propos à partir de ce cas pratique qui est celui du réseau Pastec et de la carte unique dans un projet de service que Laura va nous présenter. Et Céline pourra compléter aussi avec une petite prise de distance et voilà, un esquisse de méthodologie puisqu'ils sont aussi en train de le faire à l'AMD. Et donc, je laisse la parole à Laura pour la carte unique dans un projet de service et sur la définition de sa stratégie de communication dans ce cas particulier. Merci, Laura. Merci, merci pour la prise de parole. Je suis aussi très contente d'être de l'autre côté de ce 11-12. Pour resituer un petit peu le contexte, le réseau Pastec, c'est un réseau de 15 médiathèques, 11 communales, 4 intercommunales. Moi, j'ai la responsabilité des médiathèques intercommunales et la coordination du réseau. Effectivement, c'est un réseau qui est entre Grenoble et Valence, donc c'est un territoire plutôt rural avec une partie du territoire en montagne et une partie du territoire en vallée. Donc, c'est un impact sur la communication, j'y reviendrai plus tard évidemment. Mais donc, comme tu le disais, j'ai plutôt été sollicitée pour intervenir là sur ce 11-12 au sujet d'une campagne en particulier sur la carte unique gratuite qu'on a mise en œuvre en avril 2023. Le 1er avril 2023, ça n'était pas une blague, ça faisait partie des petits sous-titres de cette campagne. Mais effectivement, c'était une campagne et c'était un point de notre stratégie, entre guillemets, qui s'imbriquait dans un projet de service et un schéma local de développement à l'électure publique global. Je vais retracer un petit peu, sans trop m'étaler, sans trop perdre de temps ce travail qui a été mené. Donc, effectivement, on a démarré une démarche en septembre 2022 de schéma local de développement à l'électure publique. Donc, c'est un document qui est désormais obligatoire avec la loi Robert pour les EPCI qui ont pris tout ou partie de la compétence, qui n'est pas une compétence, de la lecture publique. Et surtout, nous, ça a été une occasion de redéfinir les rôles de chacun, des communes, de l'intercommunalité et de réactionner des actions communes, on va dire, de réactionner une coopération. Je ne vais pas trop m'étaler parce que ce n'est pas le lieu. Mais voilà, en parallèle de ce schéma local de développement de l'électure publique, on a fait un projet de service pour les médiathèques interco. Donc, c'est assez fastidieux et technique et assez complexe aussi quand on arrive. Mais en même temps, c'était le meilleur moyen d'imbriquer toutes les choses entre elles et de faire en sorte que ce qui se décidait au niveau du réseau puisse être vraiment un peu rationnel au niveau des médiathèques interco et vice-versa. Et donc, la stratégie, enfin, la campagne de communication qu'on vous présentera après, elle s'intégrait vraiment à un projet de service dans lequel il y avait trois ambitions. Je vais y revenir, je partagerai mon écran après. Trois ambitions, il y avait diversifier les profils d'inscrits en médiathèque en renforçant le rôle social des médiathèques. Il y avait innover pour répondre aux nouveaux besoins et aux usages et changer l'image des bibliothèques. Donc, changer l'image des bibliothèques, c'était tout un axe de notre projet de service pour les GAT médiathèques intercommunales qui s'imbriquait avec, au niveau du schéma local de développement de la lecture publique, avec un axe sur la communication interne. Ça va ensemble, les deux. Donc, voilà, ces deux axes ont été travaillés ensemble. Et donc, pour la partie projet de service, changer l'image des bibliothèques, il y avait une stratégie de communication, mais il y avait aussi d'autres choses qui s'éloignent de la communication, mais qui en font partie, comme mieux accueillir le public. Donc, des formations communes sur des postures d'accueil, des outils communs aussi pour donner les mêmes informations à tout le monde. Ça faisait partie de cette grande ambition de changer l'image des bibliothèques. Je vais partager mon écran. Je ne vais pas tout donner en détail non plus, parce que ce n'est pas encore public, mais ce n'est pas grave. Mais surtout, on va revenir aussi sur tous ces aspects-là, aussi d'accueil du public, qui en réalité font partie. C'est Céline qui… Oui, Céline y reviendra, parce que nous, on n'a pas commencé. C'est prévu qu'on démarre en 2026, là, cette partie accueil du public. Mais je ne sais plus où j'en étais. Du coup, oui, cette image de changer l'image des bibliothèques ne comportait pas qu'une stratégie de communication. Et après, sur la stratégie de communication, plus globalement, nous, justement, on commet quelques que je pourrais donner, même si on y reviendra. C'est qu'on a manqué de méthodologie, justement. On a souhaité, au départ, faire appel à un prestataire qui nous aiderait au regard de grandes ambitions qu'on avait définies, comme celles que je viens de montrer, là, sur le tableau. Mais pour des raisons budgétaires, mais pas que, aussi organisationnelles. On se rass, on a quand même deux minutes. Est-ce que tu veux bien remettre le tableau ? Parce qu'on l'a vu très rapidement. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait eu le temps de saisir ce qu'il présentait. Je ne sais pas s'il faut vraiment que j'entre dans le détail de chaque… Comme tu veux. C'est un plan d'action à ce moment-là. Juste peut-être pour expliquer comment vous l'avez élaboré, ce plan d'action. Je vais peut-être plutôt partager ça. Sur le premier groupe de travail, sur changer l'image et sur la communication, on a plutôt essayé de définir sur le premier groupe de travail, on a plutôt essayé de définir des objectifs, des cibles. Là, on est vraiment sur la partie communication, de changer l'image. Parce que la partie accueil arrivera dans un second temps. Mais sur la partie accueil, on avait aussi tout ce qui est posture d'accueil, mais aussi tout ce qui est outil d'accueil. Là, je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas mis en forme tout ça, puisque ça arrivera dans un second temps. C'était juste pour dire que cette ambition de changer l'image des bibliothèques ne passait pas que par la communication. Et donc, je t'ai coupé en plein milieu, mais du coup, au départ, au tout départ, pour élaborer cette stratégie de communication, ce plan d'action, vous aviez effectivement envisagé de vous faire accompagner par un prestataire. Donc, on avait même rédigé un cahier des charges que je peux transmettre à tout le monde. On avait eu les premières réponses. Et puis, finalement, notre direction pour différentes… Là, je ne partage pas l'écran, si ? Non. Ah oui, pardon. Là, si, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Oui, voilà, c'est bien. Pardon. Donc, on avait rédigé un cahier des charges et pour différentes raisons budgétaires, mais aussi organisationnelles. C'est-à-dire que notre direction générale souhaitait que la coopération entre les services s'améliore et s'approfondisse. Et donc, il fallait qu'on travaille avec le service communication pour développer cette stratégie de communication qui est résumée là, sur cet écran-là. Et à ce moment-là, il nous restait, en gros, quatre mois pour sortir notre campagne de com au bon moment. Et donc, on a quand même… On reviendra après, je sais, en ce moment-temps, sur comment, concrètement, comment on a élaboré les contenus de cette stratégie de communication. Mais pour le coup, on a vraiment manqué de méthodologie. On a travaillé, moi, en direct avec le service com, avec tous les écoles que ça peut avoir, de temps de travail, de personnes de processus de décision qui décident, qui valident, à quel moment on présente aux élus. Voilà. Beaucoup de questions qui n'étaient pas prédéfinies en amont, en fait, pour nous, du coup. Parce qu'on comptait vraiment sur le prestataire pour faire tout ce boulot-là. Et du coup, pardon, j'en perds ma voix. Vous aviez pensé quand même à des groupes de travail. Je crois que tu en parlais juste… Vous avez défini quand même des groupes de travail dans ces quatre mois, après que le prestataire… Enfin, après que vous ayez fait le choix de finalement ne pas passer par le prestataire ? Ben oui, il y a eu un groupe de travail avec deux personnes du service communication. Une personne qui est plutôt responsable du service et l'autre qui est plutôt sur la créa et moi-même. Et au niveau du réseau, j'avais un autre groupe de travail où je faisais un petit peu l'aller-retour, en fait, entre ce groupe de travail, la com et moi-même, et des représentants du réseau pour qu'ils puissent faire remonter leurs idées, leurs envies, et que moi, je puisse se faire remonter… Descends, pardon, les pistes. Et notamment, pour tout ce qui est… Pour un réseau, il y avait aussi plein de choses dans le graphique, mais pas que aussi. Sur quoi on communique ? Il y avait des questions, par exemple, où le service communication ou les groupes communiques sur les horaires d'ouverture de toutes les bibliothèques. Les bibliothèques, on a décidé de ne pas communiquer sur les horaires, en tout cas pas sur les supports communs, parce qu'il y avait une instabilité à cet endroit-là qui disait que ce n'était pas très pertinent de lancer une campagne de communication un peu massive avec des données qui, potentiellement, pouvaient être périssables assez rapidement. Donc, on était partis aussi sur une temporalité un peu longue de cette campagne de com. Ce n'était pas juste un instant T. il y avait des temps forts dans la campagne de com, mais c'est une campagne d'un. D'accord. Et peut-être pour, justement, tu nous dis que, on a ces groupes de travail quand même que vous avez mis en place, que peut-être vous avez effectivement eu peut-être un défaut de méthodologie, encore que peut-être qu'on verra quand même toutes les étapes que vous avez mises en place qui, finalement, respectent quand même un certain nombre de grands points, de principes dans la stratégie de communication. Ce n'était pas ce qu'il y a en effet. Peut-être, Céline, justement, ce que vous essayez de faire à l'AMD autour de ces projets-là et toi, en tant que référent de communication, justement, on a parlé ensemble de ces groupes de travail et de cette mise en place. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur, voilà, peut-être un cadre méthodologique pour ces projets-là maintenant qu'on a mis en place ce cas pratique qui va nous intéresser aujourd'hui et voilà. Et en tout cas, il a au moins le mérite d'avoir été fait, d'être allé jusqu'au bout de ce temps-là puisque c'est, on l'a dit aussi depuis le départ, c'est une stratégie de communication. Il y a à l'intérieur peut-être plein de petites opérations de communication qui vont dans ce grand tout. donc peut-être, Céline, revenir sur le cadre méthodologique à cette stratégie. Oui, alors bonjour à tous. juste tu peux, peut-être juste... Un dépargne. Ouais, merci. Bonjour à tous, à toutes, merci d'abord de nous avoir sollicité, nous, à la médiathèque départementale pour participer aujourd'hui. Et effectivement, l'idée générale du propos qu'on veut porter, c'est de donner un éclairage méthodologique par rapport à la com' et puis d'essayer de l'illustrer parce que nous, on est en train de faire. Donc, c'est du work in progress et voilà. Alors, au service lecture publique du département, donc la médiathèque départementale de l'IVER, on s'adresse essentiellement à un public de professionnels salariés ou bénévoles, mais on s'adresse comme vous, aux bibliothèques municipales ou en réseau, à sa chaîne hiérarchique, aux élus et in fine quand même au grand public. Comme on est au département, entre autres, on a un groupe comme support qui peut nous aider, nous, pour nous appuyer en termes de communication et c'est très appréciable, très utile parce qu'en bibliothèque, ce n'est pas notre cœur de métier forcément que de communiquer. Mais l'idée là, c'est qu'en prenant un espèce de process, une méthodologie, de se dire qu'on est l'appui d'un service comme ou pas, qu'on soit plusieurs ou qu'on soit tout seul, il y a des éléments essentiels qu'il faut connaître parce qu'en fait, même si ce n'est pas notre cœur de métier, on communique au quotidien et on se rend bien compte qu'on est communiquant. qu'on est communiquant. Et du coup, l'intérêt, même si ce n'est pas notre cœur de métier, c'est utile en fait de se former et de comprendre justement pour travailler d'une manière, on va dire, efficace en com, de comprendre les bases de la communication et puis de savoir un peu comment réfléchir un communiquant et de pouvoir partager un peu le même langage. et ça, ça va aider à mettre en œuvre la stratégie de com de son service en lien avec sa direction, en lien au-delà avec sa collectivité. Donc nous, en termes de processus, on a pris une stratégie de com telle qu'elle était mentionnée dans le plan de lecture pour l'ISER 2020-2026. Donc la différence entre une stratégie de com et un plan de com, globalement, c'est que la stratégie, elle va prendre en compte, constater des choses sur le terrain, prendre en compte ce contexte et puis décider de ce qu'il faut faire en conséquence. Nous, dans le plan de lecture, ce qui est relevé, c'est surtout que les services de la MDI sont souvent méconnus et il faudrait mieux identifier le département comme un acteur de la vie culturelle, il faudrait mieux identifier la politique du département en termes de lecture publique. Donc voilà, la stratégie, c'est répondre à ce constat, un peu de méconnaissance, même par les propres bénéficiaires et au-delà par les juillets rois et les aroises. Du coup, cette stratégie, c'est vraiment prendre en compte le contexte, s'inscrire dans sa collectivité. Ça, c'est la grande stratégie et à partir de là, on peut commencer à avoir des objectifs un peu opérationnels pour la mettre en œuvre. Donc, ça peut être très simple. Et nous, à partir de là, notre expérience a été de, en prenant ça en compte, réorganiser le pôle communication de la médiathèque départementale. Donc, ça voulait dire identifier des personnes dédiées et donc, c'est un peu le tout début d'une méthodo et identifier une personne, si on est tout seul, tout seul, et ensuite, d'autres personnes pour former un groupe qui va s'occuper de la communication. Donc, c'est important quand même de prendre ce temps de dire ce sera telle personne qui va s'occuper de ça et voilà. Donc, dans le cadre de la MDI, comme on a eu des changements au site personnel, c'est la mission qui m'a été dévolue. Donc, je suis référente comme pour le service et à partir du moment où on a cette notion de coordination, moi, j'ai pu essayer de remonter un groupe. Donc, j'ai sollicité des collègues à divers titres, ceux qui sont chargés de publier sur le site Internet, sur les réseaux sociaux, qui s'occupent des ressources en ligne, donc les ressources e-book, films, etc., qu'on propose en ligne qui occupent une grande part de notre site Internet. Et donc, voilà, on a pris, on a, voilà, j'ai été fléché sur cette mission, j'ai fléché d'autres collègues pour former un groupe et là, c'est ça qui est un peu intéressant, c'est qu'on a quand même essayé de prendre le temps, mais même, ne pas squeezer les étapes, mais quand même, rapidement, prendre le temps de partager la stratégie de com. voilà, on s'inscrit dans un contexte, on s'inscrit dans une collectivité, bon, pour le coup, on s'inscrit dans le cadre des objectifs de notre plan lecture, définir les rôles de chacun dans le groupe, pourquoi vous êtes là, à quel titre, qui s'occupe de quoi, et puis, on a ensemble revu l'inventaire de tous nos canaux de communication, que ce soit en interne, au département ou en externe, fait l'inventaire de tous nos supports numériques, nos supports papiers, identifier les publics auxquels on s'adresse sur tel canal et pas sur tel autre, les sujets qu'on va communiquer sur tel canal et pas tel autre, donc, on n'est pas encore en train de travailler un sujet, c'est vraiment, on part d'un état des lieux et l'idée, c'était, voilà, répertorier tous les moyens qu'on avait à disposition et puis ensuite, on a clarifié ensemble la chaîne de publication, ça veut dire, qui pilote ce canal de publication, qui contribue à l'alimenter, qui publie sur ce canal, etc., et on a aussi clarifié la chaîne de validation, c'est-à-dire, il faut publier, donc ça s'organise jusqu'à ce qu'il y ait un article qui sorte et qui soit satisfaisant et il faut le faire valider et selon les canaux, ça ne va pas être la même chose, notamment en interne et en externe. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous partager pour vous montrer à quoi ressemble notre petite synthèse. on n'est pas du tout allé dans la profondeur de chaque ligne éditoriale pour chaque canal, on a fait une vue un peu, une vue globale. Donc ça ressemble, je ne sais pas si vous voyez. Oui, très bien, oui. Ça ressemble à ça. Donc là, c'est l'exemple sur la com externe, on a le même tableau pour la com interne, la vue globale, alors on a appelé une ligne éditoriale, en bref. Donc on a répertorié la colonne de gauche, tous nos canaux de communication, newsletter, portails, internet, mail, podcast, on lance un podcast, Isermag, Culture Iser, Facebook, YouTube, LinkedIn, qui est à part parce que c'est plutôt de l'initiative personnelle. L'objectif pour chaque canal, chaque média, on va dire, voilà, on a rapidement mis des mots-clés très brièvement et les publics, on a essayé de les catégoriser en gros. À partir de là, chaque projet va avoir son plan de com beaucoup plus fin. Là, c'est grossier encore. Voilà, les publics, pro, interne, grand public, professionnel, salarié ou bénévole, interne à la direction de la culture et du patrimoine, public, tout public, etc. Et les contenus, grosso modo, les idées de contenus qu'on met par rapport à chaque canal, dans ce canal-là, on va parler de ça, etc. Et puis plus d'infos, plus loin. Voilà, ça vous donne une idée de la brièveté, en fait, de ce qu'on a pu faire. Mais voilà, il faut penser à tous ces canaux. J'espère que vous me suivez jusque-là. Et ensuite, on a fait ce même exercice pour la com interne. Et puis, on a, donc ça, c'est ce qu'on va appeler la chaîne de publication, grosso modo. Non, ça, c'est l'inventaire. La chaîne de publication et validation. Finalement, on a fait deux en un. Elle est là. Donc, on a repris les mêmes canaux de diffusion. Qui pilote, qui coordonne, en fait, une newsletter, il y a plusieurs articles sur le site internet, qui coordonne chaque canal. Et qui publie, et dedans, qui publie, on a mis les contributeurs, souvent c'est l'équipe, un peu tout le monde. Et puis, le responsable de publication, qui va mettre en ligne. Et à côté, qui valide. Donc là, voilà, être sûr que quand on a réuni l'article, avant ou après publication, il y a quelqu'un qui puisse valider. Et on a indiqué fréquence, délai, rapidement, pour se dire combien de temps à l'avance il fallait prévoir, pour donner les indications qu'on avait. On a essayé de traduire ça en schéma. pour nos collègues. C'est-à-dire, je suis porteur de projet, je veux communiquer. C'est du travail en cours, la fiche n'est pas finalisée. Je veux communiquer, je veux communiquer à la presse comment je fais, je veux communiquer sur le portail à qui je m'adresse. Qu'est-ce que je communique sur le portail ? Je communique ça, ça, ça. Quand ? Au moins une semaine. Je veux faire, à gauche, un article sur Facebook. À qui je m'adresse ? Qu'est-ce que j'envoie ? Quand ? Etc. Donc ça, on a essayé de le traduire comme ça. Voilà. Et voilà, donc, c'est ce qu'on a fait avec le groupe. On a l'inventaire de nos canaux de communication, clarifier un peu les chaînes de publication, les chaînes de validation. et voilà. Ensuite, avec ce groupe, l'idée d'avoir un groupe et de prendre le temps de réfléchir à comment on fait, c'est qu'au lieu que ça nous arrive coup par coup, on arrive à anticiper un peu et s'inscrire dans quelque chose de plus global. Donc, de la même manière, avec le groupe, on s'est dit, bon, on va identifier les campagnes à venir, de quoi on va parler à l'avenir, qu'est-ce qu'on va devoir tous publier à peu près en même temps, comment on s'organise. Donc, on essaye de partager un calendrier et puis, et puis, on décide en groupe à quelle fréquence on se réunit pour voir aussi quel chantier de communication il faudrait traiter. Là, on a un énorme chantier sur, par exemple, la gestion de nos contacts, comment on les diffuse parce qu'on a des tableaux et des tableaux de contacts et rien du tout d'unifié. Voilà, mais peut-être une petite question sur la globalité, mais chez vous. Alors, une question, ce n'est pas une question piège, on ne l'a pas abordée ensemble, en fait, mais elle ne m'est plus comme ça. La personne qui est en charge de la stratégie, c'est toi et il y a des gens dans le groupe, c'est par, voilà, envie personnelle, à un moment, c'est des gens qui ont été fléchés là-dessus de manière, voilà, c'est vous qui serez ou est-ce qu'il y a des gens qui ont, spontanément, ils se sont manifestés en disant, moi, ça m'intéresse ce projet-là. Comment vous avez défini les personnes, en fait, et les rôles ? Alors, la stratégie, ce n'est pas moi, c'est dans le plan lecture, de dire, voilà, il faut, c'est méconnu, faites quelque chose et puis les objectifs stratégiques qu'il y avait, il y avait quand même déjà écrit, identifier le département comme acteur majeur de la vie culturelle, valoriser la politique du département lecture publique. je me suis trompée dans les mots, c'était plutôt, tu es la référente, mais c'est… je prends dans le groupe qui je ne prends pas dans le groupe. Alors, j'ai essayé de veiller à un équilibre déjà sur les deux sites, Bourgogne, Jaïeux, Saint-Martin-Berre et puis j'ai pris les personnes qui me semblaient, pour le coup, là, expertes, c'est-à-dire celles qui vont publier sur le site, celles qui s'occupent des ressources en ligne, qui est une grosse partie du site internet et qui, en plus, dans le passé, a fait ce travail de veille, de communication, etc. Et j'ai pris la personne qui s'occupait des réseaux sociaux. Il se trouve que j'avais pris une autre personne en me disant un autre éclairage un peu comme ça qui pourrait faire suppléance sur telle et telle mission, pourquoi pas, et qu'on a eu une première réunion et en se redisant justement ensemble voilà pourquoi tu es là, voilà pourquoi les autres n'y sont pas, en fait, on s'est aperçu qu'elle n'avait peut-être pas grand-chose à faire là, que ça allait doublonner et que ça servait à pas grand-chose, donc autant on l'a collégialement collégialement et elle inclut sorti du groupe. Voilà. Et après, c'est vrai qu'en réunion globale, on a présenté ce travail en disant le groupe n'est pas fermé, on peut toujours en plus inviter à la demande, enfin je veux dire, si des gens veulent se manifester, manifestez-vous, mais on a pris rôle par rôle, c'est à ce titre qu'on est dans le groupe. Un peu pour asseoir notre légitimité et de dire les choses sont pensées, c'est pas je fais ce que je veux mais aussi pour avoir un groupe un peu collégial, c'est-à-dire moi, je ne veux pas arbitrer et décider toute seule si ou ça, c'est intéressant de réfléchir quand même à plusieurs, donc c'est bien de réfléchir à plusieurs. Merci. Et du coup, on a commencé à voir un petit peu poindre des choses qu'on va illustrer très rapidement avec la campagne que Laura a menée. on a vu qu'il y a un constat de départ, c'est pourquoi on va faire un message, à qui il va s'adresser, tu as présenté les publics, Céline, en disant nous on a des pros, on a des grands publics, etc. ciblés, donc vous voyez Esprit d'Escalier où je veux en venir par ces fameuses questions qui peut-être sont un peu trop vagues pour tout le monde, oui on les connaît pourquoi, quoi, qui, où, quand, comment, combien, mais elles sont quand même hyper importantes à se poser ces questions et je pense que Laura on va te redonner la parole pour partir directement dans la partie communication autour d'un objet puisqu'on a bien compris que ça s'inscrivait toutes les deux, elles ont quand même bien insisté sur une stratégie globale avec des messages qui parfois sont particuliers à l'intérieur de cette stratégie globale donc là c'est qu'une partie de la stratégie et de la campagne mais en tout cas c'est celle que tu as mis en place et que tu as développée et donc tu vas pouvoir nous présenter. Oui, alors du coup comme je disais nous on avait des ambitions mais pas vraiment de méthodologie donc merci Céline parce que je pense que les outils là je vais essayer de les reproduire chez nous pour la suite par contre en particulier donc un point de notre axe de travail changer l'image des bibliothèques c'était de développer une ou plusieurs stratégies de communication à ce moment là on a vraiment manqué de méthodologie mais on a quand même donc travaillé à cette campagne de com qui était un peu l'urgence sur la carte unique gratuite donc qui était une chose donc avec le service com mais ça nous a quand même permis à ce moment là quand on a eu notre première réunion d'élargir un petit peu et la première question qu'on s'est posée c'est déjà de quoi on veut parler donc l'urgence c'était la carte unique gratuite mais dans cette taxe de travail enfin dans cette ambition sur le projet de service changer l'image des bibliothèques il n'y avait pas que la carte unique gratuite qui en fait était un outil pour changer l'image des bibliothèques qui n'était pas une fin en soi on voulait aussi parler de la diversification des supports de collection dans les bibliothèques notamment des collections numériques mais aussi des granothèques et puis on a un travail assez poussé avec nos collègues de l'EAC donc on a des œuvres d'art en prêt aussi on voulait parler des services sur place il y a quand même sur notre territoire beaucoup de personnes qui n'avaient pas connaissance ou conscience qu'elles pouvaient venir dans certaines bibliothèques parce que tout ne le permet pas pour juste passer un moment voilà ou pouvoir avoir des outils informatiques enfin bon on voulait parler donc de toutes ces choses-là donc on a commencé par lister tout ce de quoi on voulait parler ensuite on a listé aussi à qui on voulait s'adresser et en fait ça ça revient je reviens un petit peu sur l'outil enfin sur les ambitions je vais commencer à partager même si je reviendrai sur différentes choses donc à qui les cibles à qui on voulait s'adresser à la fois à des usagers mais aussi à des non-usagers à des habitants aux nouveaux habitants à des publics éloignés des publics familiaux des adolescents des touristes et puis en fait on s'est rendu compte qu'on déroulait beaucoup et donc on a choisi à ce moment-là d'avoir deux étapes dans cette stratégie de com qui n'était pourtant pas assez structurée d'avoir une étape grand public et une deuxième année où on allait s'adresser plutôt à des publics cibles qui correspondent dans notre projet de service on a des publics prioritaires donc on aura d'autres supports de com d'autres campagnes de com qui s'adressent à des publics cibles et notre première campagne visait l'ensemble des habitants on avait une ambition que tous les habitants du territoire aient entendu parler de cette campagne de communication de carte unique gratuite et là se pose tout de suite la question de l'évaluation de cette campagne et savoir si tout le monde a été touché je ne sais pas donc voilà d'ores et déjà en termes de méthodologie on partait avec un manque puisqu'on ne pouvait pas évaluer quel niveau de réussite de nos ambitions mais voilà en tout cas l'ambition c'était celle-ci ensuite donc une fois qu'on a su de quoi on voulait parler sur cette première campagne c'était la carte unique gratuite et ensuite quel public c'est-à-dire tous les habitants on a fait pas mal de veilles pour savoir vous pouvez le voir là sur ce petit encart pour savoir qu'est-ce qui existait déjà en matière de campagne de communication je vous donne des exemples là donc vous avez les médiathèques Ouest-Provence les médiathèques de Toulouse et de Lyon et on a un peu dégagé trois axes possibles pour cette campagne donc là pour une campagne en particulier un axe qui parte des collections qu'est-ce qu'on trouve en médiathèque on ne trouve pas que des livres donc il y avait là il n'y avait pas cet axe là mais il y avait des médiathèques qui communiquaient sur par exemple je vais dire n'importe quoi sans dire en accès gratuit voilà ou 20 000 films voilà donc on pouvait partir sur la campagne soit sur les collections soit sur les émotions qu'on peut ou les expériences les émotions les expériences qu'on peut vivre en bibliothèque donc là c'est un petit peu celle-ci je retrouve les copains ou le guide de l'abonnée c'est un petit peu ça aussi la campagne de com2 qu'ils avaient fait Lyon il y a quelques années c'était essayer de vraiment montrer que la bibliothèque s'insérait dans le quotidien et dans les loisirs des usagers donc là on est plutôt sur la question de l'expérience et des émotions et le troisième axe qu'on avait identifié donc c'est plutôt celui-ci et qui nous a beaucoup intéressé c'était de s'intéresser justement à l'accueil et aux bibliothécaires qui sont qui vous allez trouver si vous rentrez dans une bibliothèque peut-être qu'il y a des territoires où la question se pose moins parce que mais en tout cas sur le nôtre c'est des équipements de très grande proximité pouvoir expliquer enfin pouvoir avoir une campagne qui dise qu'est-ce qui va se passer quand vous allez rentrer qui vous allez rencontrer et quel type d'accueil vous allez aller voir c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup au final on n'est pas parti sur cet axe-là mais en tout cas c'était un axe qu'on trouvait intéressant voilà donc on avait après avoir défini de quoi on voulait parler de quel public et de quel axe donc là sur les axes par contre on a fait une validation politique on leur a demandé on leur a présenté cette veille on leur a dit voilà il y a trois axes possibles on leur a montré des exemples pour chaque axe et donc ils ont choisi de partir sur l'axe des émotions et des expériences de qu'est-ce qu'on trouve en bibliothèque donc plutôt celle-ci plutôt ce type d'axe donc là sur la campagne Ouest-Provence ils sont même partis en fait des usagers donc ils ont pris des usagers en photo et ils ont demandé pourquoi ils venaient en bibliothèque donc on était plutôt partis pour faire un peu pas la même chose mais là aussi la question du prestataire et du temps que sa nécessité a fait qu'on n'a pas pu donc là il a fallu travailler un concept et là aussi on manquait vraiment de compétences dans notre territoire comment on crée un concept de communication donc là ça a été on a manqué un petit peu de méthodologie pour trouver ce concept-là on savait qu'on voulait partir des émotions qu'on voulait parler de la carte unique mais du coup voilà comment on fait on voulait s'adresser au grand public donc on voulait éviter qu'il y ait pardon qu'il y ait des les personnes aussi pourquoi les élus ont souhaité qu'on s'éloigne des photos des usagers c'était par crainte de ne pas être représentatif donc on avait cette contrainte-là d'être vraiment représentatif de tous les habitants et au final un concept qui a été proposé par le service com c'était celui de passer par des animaux donc ça c'est un petit peu la stratégie de Lyon on a mixé pas par des humains mais par des animaux parce qu'on se disait qu'on n'avait pas de problème de représentativité que si on met en scène des personnes il y a toujours le risque d'oublier d'oublier certaines parts de certaines populations alors que si on avait des animaux on fait appel à un imaginaire et que potentiellement plein de gens peuvent s'identifier à des animaux donc voilà on est parti des animaux et là on a eu une méthodologie ça marche je partage oui on a bien changé on a choisi des animaux avant même de commencer à faire des dessins ou quoi que ce soit on a choisi des animaux qui étaient représentatifs de notre territoire c'est aussi quelque chose là qui était un peu demandé par notre élu de partir voilà d'animaux qui sont représentatifs de notre territoire c'était pas possible parce qu'ils ne sont pas représentatifs on n'a pas d'animaux hyper rares sur notre territoire mais quand même de partir sur des animaux qui pouvaient se retrouver dans notre quotidien qu'on pouvait voir tous les jours donc voilà là vous voyez les animaux qu'on a voilà qu'on essaie de le seul qui est vraiment typique de notre territoire c'est celui-là le lézard bleu qui est typique de la vallée qui longe le Bercors entre Grenoble et Valence les autres sont pas typiques d'ici mais donc on les a répertoriés puis on a essayé de dire à quoi ça nous faisait penser ces animaux donc qu'est-ce qu'ils éveillaient en nous en termes d'émotions d'expérience voilà ensuite les émotions puisque nos élus nous avaient demandé de travailler sur les émotions ou les expériences on a essayé de voilà de lister celles qu'on voulait mettre en avant il y en a eu beaucoup plus on a essayé de lister celles qu'on voulait mettre en avant et puis sur les slogans le rythme qu'on voulait faire on a repris un peu ce qui existait à Ouest-Provence on voulait dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous vivez à la médiathèque et donc comme on avait aussi cette phrase qui était l'enjeu de notre communication la carte unique gratuite donc on a fait ça plutôt en groupe je l'ai fait une fois avec le service com et puis j'ai refait ce travail-là là c'est une synthèse avec des représentants du réseau des bibliothèques du réseau donc là on a une synthèse et puis ensuite le service com a fait des propositions on a eu beaucoup d'allers-retours c'était un peu complexe les allers-retours surtout qu'on avait un temps assez restreint entre le service com et le groupe réseau c'était un petit peu complexe mais on est arrivé à ce résultat-là donc je vais vous montrer il y a eu plusieurs ça s'est décliné en divers supports j'y reviendrai après mais donc on a six visuels je vous les montre tous bah oui tant qu'à faire quand même attends et du coup le lézard bleu c'est le vous l'avez pris il est je l'ai pas oui il est là pardon c'est un gros lézard très gros c'est un gros lézard très gros il est vraiment plus gros qu'un lézard et on en voit beaucoup avec un écureuil qui a une noix parce que c'est notre symbole bon alors les retours qu'on peut avoir on en a des positifs on en a des négatifs évidemment on a quand même eu voilà c'était un peu on a eu beaucoup d'enthousiasme ça a touché ça a marché ça a fait rire globalement c'était plutôt une réussite on a quand même eu des personnes qui nous ont demandé pourquoi des animaux on a eu aussi des personnes qui nous disaient qu'il y avait certains animaux qui faisaient peur que celle-ci l'abeille faisait peur que les lapins faisaient peur et puis je l'assume mais c'est vrai qu'il y a eu aussi ce reproche entre guillemets d'avoir quelque chose de très infantilisant pourtant on a essayé de ne pas l'être de ne pas s'adresser qu'aux enfants mais c'est vrai qu'elle marche très très bien auprès des enfants voilà on n'a pas eu que des retours positifs même si très globalement ça a marché on l'a décliné donc après après avoir réussi à trouver des visuels un concept ce qu'on a fait trop tardivement et qu'on aurait dû faire du coup au début de la méthodologie de la stratégie de com c'était de se poser la question comment on diffuse cette campagne quels étaient nos canaux de communication donc en plus nous on avait avec le lancement de la carte unique on avait un nouveau logiciel donc un nouveau site internet il y avait les réseaux de l'intercommunalité mais aussi les réseaux de chaque commune et après les potentialités de distribution on s'est rendu compte très tardivement mais heureusement pas trop tard qu'on avait fait une grosse erreur parce qu'on prévoyait beaucoup d'affichages et ben voilà on est sur un service donc là c'était des affiches c'est les mêmes visuels on est sur des affiches A3 et Abribus on s'est rendu compte qu'en fait on était sur un territoire où ça peut être pardon sur un territoire où il y avait très peu de potentialité d'affichage donc on améliorera il y a très peu de panneaux publicitaires on n'affiche pas de documents enfin il n'y a pas d'affiches sur notre territoire les panneaux des Abribus en fait c'est des campagnes départementales donc on ne peut pas avoir demandé à JC Decaux d'avoir juste notre territoire sur les Abribus en tout cas sur notre territoire ce n'était pas possible il fallait donc on n'allait pas faire une campagne dans d'autres territoires que le nôtre donc tout d'un coup on s'est rendu compte que les supports qu'on avait prévus n'étaient pas très adaptés à ce qu'on pouvait faire donc on a rectifié le tir on est parti sur énormément de cartes postales à distribuer dans les commerces parce que ça c'était là où en fait les gens dans nos territoires ruraux récupèrent de l'info on a donné l'ambition d'une carte postale dans chaque cartable d'enfants donc on a beaucoup travaillé avec les écoles et les mairies et voilà enfin oui c'était un petit peu ça les cartes postales ont été vraiment au cœur de notre de notre stratégie on va dire de cette campagne et ensuite on avait aussi une semaine d'événements pour valoriser cette stratégie de com donc c'était à cheval entre l'action culturelle et le marketing parce qu'on a fait des ateliers badge à l'image de la campagne sur les marchés on a fait des origamis à l'image de la campagne hors les murs en fait dans les murs on a fait aussi des photomatons des cabines photo des photobombes avec toute la toute la campagne de com donc on les a fait dans les murs mais aussi hors les murs en fait on a fait beaucoup d'actions culturelles hors les murs pour valoriser cette campagne de com mais sur ça correspondait bien aussi au message que vous vous étiez dit c'est à dire les habitants usagers ou non usagers du coup à la rencontre effectivement de tous les publics je vais demander peut-être à Céline de faire de l'acrobatie donc là ce qu'on vient de aussi un petit peu entrevoir c'est qu'il y a une réalité du territoire et il y a une réalité aussi de l'écosystème dans lequel on s'inscrit il y a aussi des calendriers dans tous ces plans-là la bibliothèque elle s'inscrit dans un grand tout et pas uniquement juste dans son secteur et je sais que la MD vous avez aussi communiqué à travers un message particulier qui étaient les travaux qui ont été faits chez vous je ne sais pas si je peux arrêter moi-même le partage et du coup peut-être Céline nous expliquait au travers de ces travaux ou pas d'ailleurs ce n'est pas une obligation mais peut-être ce que Laura a aussi commencé à dire c'est-à-dire que la campagne de com la bibliothèque s'inscrit dans un écosystème plein et entier dans une réalité de territoire et d'acteur au profil très divers donc voilà comment on prend en considération aussi des éléments qui ne sont pas propres à notre structure et qui peuvent parfois aussi nous échapper J.C. Decaux on ne peut pas contrôler ce qui est sa propre campagne à lui et sa propre façon de communiquer sur ces événements peut-être oui alors là oui c'est vrai qu'une fois qu'on a globalement sa stratégie on doit déployer des plans de communication en se posant justement ces questions qui, quoi où, quand, comment et prendre en compte tout l'environnement les publics comment sont reçus les messages etc. et moi je voulais un peu illustrer cette méthode par rapport à ce que ça pouvait donner de faire un plan de com alors je trouve qu'à Pastec vous avez quand même fait une super belle exploration qui est peut-être à tâton mais pour le coup vous avez quand même pris le temps d'explorer sur les animaux tous les qualificatifs que vous avez donnés et le résultat je le trouve effectivement cohérent par rapport à ce qui a été choisi donc c'est intéressant et donc voilà donc nous on a une aide un peu méthodaux on a une fiche pratique de notre groupe comme inter-service on va dire qui nous dit voilà posez-vous ces questions qui ça veut dire qui parle qui est le porte-parole des messages de l'organisation quelle posture quel niveau de discours etc. et du coup quelque part on n'a plus qu'à prendre cette fiche mais qui est très basique ça fait en une page et à l'appliquer alors c'est ce que je voulais illustrer vous montrer comment on a appliqué ça par exemple aux travaux mais en fait on va l'appliquer chaque porteur de projet va l'appliquer à son projet que ce soit pour les publics spécifiques l'éducation aux médias le numérique le cinéma on va prendre notre projet puis on va le passer un peu au crible systématique de la fiche pratique ou quoi ou comme comment donc c'est pas une exploration très riche ou profonde il s'agit de travaux mais pour dire qu'en prenant ce temps même si c'est pas quelque chose d'exceptionnel ça peut ça peut faciliter la suite la création de flyers justement les allers-retours avec les services com etc. donc ça c'est notre ça c'est notre plan de com travaux qu'on a fait avant les travaux et en plus au fur et à mesure ça se modifie parce que ça se passe jamais quand on imagine les travaux prennent du retard la réaction par rapport au premier temps de com c'est pas c'est pas celle qu'on attendait du coup on réajuste mais pour dire qu'on a vraiment pris le temps de montrer le contexte de quoi on parle quand même en notant qu'il va y avoir un très fort impact sur la fréquentation un fort impact sur les navettes la circulation des documents un impact fort sur le site de Bourgouin-Jailleux et puis sur le travail interne on a identifié toutes nos cibles donc au début on pense forcément bibliothèques mais en fait il y a spécifiquement les directeurs et directrices de réseaux de bibliothèques les salariés et bénévoles des bibliothèques et à chaque fois on a un objectif communication l'objectif qui va être le principal là c'est connaître les changements dans l'offre de services anticiper leurs besoins en collection notamment pré-retour continuer à utiliser les services qui seront encore accessibles et faire en sorte qu'ils reviennent ensuite le contexte c'est qu'en fait effectivement pendant que le site est en travaux les bibliothèques n'ont plus accès comme avant aux bâtiments et aux collections donc l'idée c'est de se dire même s'ils n'ont pas accès à ça on a une offre de services maintenus qu'il faut continuer à utiliser à faire connaître et puis rester en lien donc on a identifié toutes ces cibles directeurs directrices de réseaux de bibliothèques salariés bénévoles des bibliothèques les partenaires les BDP les collègues et services du département en interne les collègues et arrivant MDI ah oui c'est à dire que si une bibliothèque téléphone à Saint-Martin d'ailleurs en disant voilà j'ai plus accès aux collections qu'est-ce que je fais et bien on s'est dit il faut bien qu'on puisse leur répondre donc si on a un document de com il faut qu'on puisse s'y référer et être en capacité de répondre sur quels services sont maintenus quels services sont adaptés quels services sont arrêtés finalement donc le message global c'était pas de dire on est fermé c'était de dire ça c'était intéressant de prendre deux minutes pour se poser et de dire mais quel est le message global c'était vraiment de dire on a un site qui n'est pas fermé même si le bâtiment est fermé enfin on a un bâtiment fermé mais on a un service qui n'est pas fermé qui est relocalisé avec des services adaptés et temporairement revenez surtout ça ne va pas durer ensuite on veut que les personnes reviennent les usagers reviennent donc ça de ça découle des mots clés on vous accompagne on est toujours là on a notre offre de services qui est maintenue et adaptée et temporaire donc une fois qu'on sait ça c'est plus facile après une fois qu'on sait ce qu'on veut communiquer c'est plus facile pour décliner un visuel inspirer inspirer du texte voilà donc après on a identifié des temps de communication parce qu'il y allait y avoir plusieurs moments venez choisir vos documents avant qu'on ferme on est fermé qu'est-ce que je fais et puis quand on sera réouvert qu'est-ce qu'on fait donc il y a les temps de communication et puis après on a fait l'inventaire de nos moyens de communication donc on va utiliser tout au long le mail le portail donc on a listé un site internet LDI Zermag un flyer destiné au réseau voilà combien donc le flyer mode d'emploi en fait le site est inaccessible mais voilà ce qui change ce qui ne change pas ce que vous allez pouvoir faire on a rayé ce qui nous est proposé dans notre fiche comme affiche marque page sac à baguette spot radio parce que là c'est vraiment des choses grand public moins concernant on a le portail culture ISER donc c'est le site de la culture de l'ISER du département et les réseaux sociaux voilà ce qu'on va faire donc on a listé nos moyens de communication et ensuite nos diffusions comment on a allé enfin nos cibles là c'est un petit tableau récapitulatif pour dire il ne faut pas qu'on rate nos cibles est-ce qu'on a tout bien traité quel support on va utiliser pour quelle cible et quand et puis après un planning à faire etc une to-do list et puis nous aussi on s'est inspiré on s'est inspiré de ce à quoi ça pouvait ressembler d'ailleurs on a transmis donc on a fait une sorte à partir du moment où on se pose pour faire un plan de com comme ça ça va être beaucoup plus facile d'aller voir soit de le faire soi-même dans le pire des cas mais d'aller voir le service com et de parler le même langage au directeur com alors ça ne va pas forcément être que directeur com au chargé de communication éventuellement au webmaster au graphiste etc voilà si on leur communique des inspirations visuelles un message des cibles ce qu'on veut dire le ton un peu ça va être beaucoup plus simple et du coup voilà après donc là c'est le flyer déplié le visuel on déménage pendant les travaux donc il y a l'idée on sait qu'on veut rester en lien donc ça c'est au dos on a mis les référents territoires pour chaque réseau on a fait un rappel sur notre site internet parce qu'on a créé une page spécifique et l'intérieur donc ça c'est les modalités pratiques où nous trouver on est encore quelque part c'est pas parce qu'on est fermé que le service est clos et puis comme on voulait porter ce message de ce qui change Céline tu peux revenir juste au visuel avant deux petites minutes pour quelqu'un je suppose que c'était ça de la diffusion ah sur la petite fiche pratique oui pour la diffusion là ouais alors peut-être qu'on pourra le mettre à disposition des participants ce petit document alors en plus il n'est pas du tout parfait c'est ça qui est aussi intéressant c'est vraiment de montrer que ce qui est intéressant c'est avoir pris le temps à plusieurs de se poser et de réfléchir on n'est pas allé très loin on n'a pas fait beaucoup d'exploration mais en fait ça nous guide et puis et puis vraiment après c'est une bonne base pour aller travailler avec à l'extérieur avec des communicants et du coup à l'intérieur voilà comme on voulait communiquer sur le fait c'était un service qui s'adapte rassuré ce qui ne change pas ça s'arrête c'est pas complètement clos et par contre ce qui change on s'adapte voilà ce qu'on va faire donc c'est les deux bulles à droite en haut et en bas merci beaucoup et voilà et juste pour dire après effectivement selon où on se trouve on a des chartes des gabarits des logiciels qui facilitent la mise en page etc si on a un service com ou pas de service com et voilà c'est vrai que plus on est outillé formé plus c'est simple si on est vraiment tout seul et sans appui extérieur oui parce que alors comme tout 11-12 qui se respecte c'est une heure ça file à toute allure et en fait il nous reste encore 5 minutes et j'aimerais bien qu'on puisse aborder un point qui vous serait à tout je voudrais aussi juste en retour d'expérience si tu me permets Emmanuel juste appuyer parce que Céline on a parlé appuyer sur le fait que surtout pour les petites structures mais je pense partout en fait sur la nécessité de bien travailler avec le service com quand ça s'appelle à des prestataires ou pas sans faire de langue de bois je pense que ça nous est tous arrivé d'être en tension avec le service com soit parce qu'on n'aime pas la qualité ou soit parce que ça nous agace qu'ils ne comprennent pas ce qu'on veut ou pour prendre le parti des bibliothécaires mais en fait oui en effet ils ne sont pas à notre place et oui ils ont une vision en tout cas pour la stratégie com qui est globale et oui ils ne comprennent pas tout ce qu'on vit et du coup tout ce travail que propose Céline et de cette méthodologie je trouve qu'elle est nous elle nous a manqué il se trouve qu'au final humainement on a réussi à bien fonctionner et puis qu'on a mis en place justement des outils pas aussi bien que ce que tu viens de présenter donc je pense que je les réutiliserai mais je pense que c'est très important de pas se braquer et de travailler la qualité de cette relation avec les services com c'est vraiment très important mais quand bien même on a l'impression qu'ils ne font pas exactement ce qu'on voudrait oui parce que du coup une des parties qu'on s'était peut-être dit qu'on travaillerait plus dans ce numéro c'était aussi la bibliothèque dans son écosystème et particulièrement travailler en transversalité avec tous ces services dont tu parles Laura qui aussi peuvent avoir en fait une charte ou en tout cas ils ont un focus sur le message global qu'ils doivent délivrer au niveau de la collectivité et pas juste de l'établissement donc parfois si on a envie de mettre une affiche complètement délirante elle peut être absolument fabuleuse mais peut-être absolument fabuleuse pas dans le plan de communication de la collectivité dans laquelle vous vous inscrivez d'où vraiment cet intérêt de bien travailler en transversalité même si parfois ça peut être compliqué qu'on n'a peut-être pas non plus le même niveau de langage Céline tout à l'heure tu disais que voilà parler avec les mêmes mots essayer de s'accorder en tout cas avec ces temporalités même si c'est effectivement des choses qui sont très difficiles parfois aussi sur les calendriers parce que voilà on en a parlé un petit peu mais il y a les calendriers de son établissement pardon de son plan de communication et puis il y a le calendrier de la collectivité du service communication de la collectivité qui peuvent voilà parfois être un peu discordants mais en tout cas essayer de toujours pouvoir être en relation les uns avec les autres c'est quand même nous sommes toutes très important et il y avait quelques on n'a pas le choix je veux dire on n'est pas des communicants ça ne fait pas partie si on rajoute ça à notre charge de travail voilà il faut travailler avec eux et Céline peut-être justement parce que vous allez proposer des formations dans un point qu'on a abordé au tout début c'est Laura qui en a parlé dans son dans sa stratégie de communication ce rôle de la fonction accueil et de la communication dans la fonction accueil et je crois que Céline je vais te laisser dire quelques mots un peu rapidement désolé le temps file sur cette partie là qui semblait quand même aussi être très importante à rappeler aujourd'hui puisque la communication il y a ses objets la carte unique les travaux une inauguration un événement et puis il y a aussi ce rôle de la communication dans la fonction accueil qui est très important oui c'est ce que Laura a identifié dans son projet de service comme axe c'est-à-dire la communication il y a des grandes campagnes et puis des projets mais en fait au quotidien on délivre l'image et les messages que le service veut porter souvent dans la fonction accueil et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on intègre nous dans la formation de bibliothécaire approche d'un métier on a intégré un volet accueil et à l'intérieur on parle un peu de cette communication et puis déjà même en amont de la posture c'est-à-dire on sensibilise en fait à la communication interpersonnelle comment on se positionne par rapport aux usagers en tant que bibliothécaire en tant qu'agent alors bénévole ou salarié qui porte un service public en fait au titre des services publics il y a des principes à mettre en oeuvre dans l'accueil des usagers et non usagers qui font que il faut il faut les travailler en équipe en équipe c'est toujours mieux on peut aller jusqu'à des chartes d'accueil qui décident comment on répond au téléphone est-ce qu'on favorise la personne qu'on a en présence en face de nous ou au téléphone ou l'accueil ça peut être aussi dans le bâtiment comment on signale le bâtiment comment on signale les collections comment on communique sur tout ce qui nous fait vivre et du coup en tant que bibliothécaire bibliothèque service public on met en oeuvre certains principes et vraiment sensibiliser à cette communication et à ce rôle de communication dans l'accueil c'est aussi ce qui va faire qu'on va pouvoir changer par petite touche l'image de la bibliothèque qu'on veut donner et puis ce à quoi on a plus tout ce n'est pas élargir favoriser l'élargissement du public puis délire les gens et puis favoriser l'élargissement du public on fait aussi des formations on essaye sur des logiciels de mise en page des choses comme ça mais c'est vrai que la communication c'est un sujet très très large et la communication à l'oral en accueil en posture pro service public c'est très important alors juste je pense qu'on peut juste répondre à Claire Bertin alors hyper rapidement dans vos expériences respectives avez-vous eu le cas de certains supports de com qui est géré par le service com de la collectivité et d'autres par les bibliothèques en interne alors je pense quand même ça rejoint aussi un petit peu la qui va faire quoi sur quel canal etc c'est à mon sens ça peut rejoindre aussi cette idée là je ne sais pas si Laura oui salut Claire pardon effectivement ça rejoint qui fait quoi je pense que ça arrive tout le temps que le service com gère des supports et les bibliothécaires d'autres après si tu parles de visuels qu'il y a des visuels différents pour une même chose ou pour des choses différentes gérées par le service com ou par le service bibliothèque oui c'est le cas souvent aussi on le sait ce qu'on va diffuser qu'à nos usagers dans les bibliothèques et qu'on ne va pas distribuer ça arrive très souvent qu'on fasse des flyers voilà qu'on distribue à nos usagers donc là l'ambition com elle est très différente et elle relève peut-être un peu moins effectivement de nos stratégies de com je pense que c'est important de distinguer avec le service com ce qui relève de la stratégie de com globale et ce qui relève d'une info qu'on donne à nos usagers et c'est vrai qu'il y a certains supports qu'on fait uniquement à nos usagers qu'on distribue dans nos établissements ça passe pas forcément par le service com mais par contre le service com c'est qu'on fait ça et on a balisé quand est-ce qu'on a le droit de faire ça entre guillemets c'est du support à l'information orale en fait quelque part merci beaucoup alors je suis vraiment navrée c'est juste Marine Mouton je vais quand même le lire certaines médiathèques départementales proposent des formations ça peut être intéressant de vous renseigner auprès d'elles oui effectivement c'était juste pour compléter le propos mais je vous invite à aller regarder sur les sites et en tout cas vous renseigner auprès de vos médiathèques départementales je suis navrée ce rendez-vous est toujours très frustrant mais on essaye de se tenir à une heure en tout cas l'idée aussi c'est de pouvoir identifier sur notre réseau des interlocuteurs disponibles et disposés à vous répondre même après ce numéro si jamais effectivement vous aviez besoin de retour d'expérience supplémentaire d'échanger davantage avec nos intervenantes du jour que je remercie très 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 chaleureusement c'est encore un exploit on est resté à une heure une minute donc on est quand même plutôt pas mal pour traiter nos sujets le prochain rendez-vous ce sera donc le Pass Culture le 23 novembre et on vous attend aussi nombreux et moi je vous souhaite une très belle fin de semaine en remerciant encore beaucoup Céline et Laura merci à tout le monde merci à tout le monde merci au revoir merci à tout le monde Sous-titrage FR ?